Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louepremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie Alors aujourd'hui on va voir le meilleur moment pour lancer ta conciergerie Airbnb C'est parti ! Juste avant de commencer je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb Également je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb Alors le meilleur moment pour lancer ta conciergerie Airbnb Alors c'est vraiment un sujet finalement que je retrouve régulièrement dans les questions qu'on me pose c'est est-ce que c'est le bon moment pour lancer sa conciergerie aujourd'hui Alors il y a une crainte qui revient assez régulièrement des personnes qui se posent cette question là c'est bah oui mais comment on fait s'il y a encore un Covid qui arrive Et puis la réglementation elle ne va pas en faveur de la location courte durée Alors est-ce que vraiment c'est intéressant de faire de la conciergerie Airbnb Alors déjà pour répondre déjà tout de suite à ce type d'objection je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête une chose c'est que à un moment donné il y aura toujours des freins des choses qui vont nous empêcher d'avancer ou qui vont nous ralentir pour être plus précis des objections comme ça sur le gouvernement il est en train de mettre en place tel type de réglementation les communes aujourd'hui elles ne sont plus d'accord et que donc il n'y a plus de courte durée donc il n'y a plus besoin de conciergerie Alors c'est peut-être vrai par endroits mais très honnêtement il y aura toujours des obstacles comme ça et il n'y aura jamais si on résonne comme ça il n'y aura jamais le bon moment parce que hier c'était le Covid aujourd'hui c'est une réglementation demain il y aura encore une nouvelle réglementation éventuellement après demain on aura une autre crise on aura une autre guerre on aura encore autre chose il y aura toujours quelque chose de toute façon donc il faut bien l'avoir en tête que si tu ne la lances pas aujourd'hui ta conciergerie pour des raisons où tu as l'impression que tu veux la lancer au meilleur moment où c'est plus sécurisé ben en fait je te le dis tout de suite tu ne lanceras jamais ta conciergerie parce qu'il y aura toujours quelque chose toujours un événement et on le voit bien aujourd'hui on est dans un contexte où il y a cette guerre qui est liée entre la Russie et l'Ukraine et on voit les conséquences aussi aujourd'hui qu'on peut subir en France sur les hausses de carburant les hausses des prix de l'énergie etc. et dans ce cas là on va dire aussi que ça ne vaut pas le coup de louer des logements dans ces conditions là tu vois bien qu'il y aura toujours quelque chose maintenant à mon sens il faut sortir de cette idée de se dire je veux absolument y aller quand il n'y a plus de problème parce que d'une part parce qu'on en aura toujours et d'autre part ce n'est pas parce qu'il y a des contraintes qu'on ne peut pas lancer un business je veux dire les business se lancent à des moments où il y a des problèmes une entreprise elle est là pour ça aujourd'hui on est dans le contexte qu'on connaît mais n'empêche qu'il y a quand même aussi beaucoup de bonnes nouvelles on est passé dans une période de Covid où effectivement il y a beaucoup de loueurs qui ont retiré leurs biens de la location saisonnière ce qui a dû aussi fait que certaines conciergeries ont gagné moins de chiffre d'affaires ou ont dû complètement se retirer du marché mais aujourd'hui on constate déjà la reprise aujourd'hui on est dans certaines zones en tout cas on est même au dessus du nombre de biens en location courte durée par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid donc tu vois qu'on a plus que rattrapé ce qu'on avait perdu et que donc forcément s'il y a cette hausse il y a besoin de conciergerie les propriétaires ils ont besoin de prestataires pour faire réussir leur location courte durée donc il y a forcément besoin d'une conciergerie pour ça et là en fait ce qui s'est passé c'est que le marché il a été je veux dire il a été un peu écrémé des acteurs qui n'étaient pas solides et ceux qui sont là aujourd'hui ou qui créent leur entreprise aujourd'hui ce sont des acteurs qui ont profité de la reprise pour justement créer une entreprise qui va être solide et pérenne dans le temps donc il va falloir profiter de cette reprise après il n'y a pas seulement cet aspect là il y a un autre aspect qui peut être lié justement à la réglementation où aujourd'hui en état actuel des choses tous les logements liés à la location courte durée en fait peuvent être loués même s'ils ont un diagnostic de performance énergétique qui est mauvais tu le sais peut-être les propriétaires de biens dont les diagnostics de performance énergétique sont mauvais donc les lettres G pour te donner le lettrage ils vont être tout simplement interdits de louer dans pas très longtemps donc du coup qu'est-ce qu'ils font de leurs biens ? soit ils vont devoir le vendre mais vendre un bien qui est un louable ça va être assez compliqué et en plus faut-il aussi que les acheteurs aient des crédits pour pouvoir se financer mais ça c'est encore une autre question et donc du coup qu'est-ce qu'ils font ? leur seul moyen c'est de louer en courte durée parce que ça pour le coup c'est totalement autorisé quelle que soit l'étiquette du diagnostic de performance énergétique donc tu vois bien qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont se tourner vers la location courte durée tout simplement parce que soit ils n'ont pas envie de vendre leurs biens parce que c'est un bien familial par exemple ils n'ont pas envie de le vendre ou parce que c'est un véritable pour eux un véritable investissement immobilier et ils n'ont pas envie de l'arbitrer et de le lâcher donc du coup ils vont devoir pour le rentabiliser le louer en courte durée ils ne vont pas avoir le choix et donc tout ça fait qu'il va y avoir finalement une masse de biens qui va arriver en location courte durée pour ne pas dire qu'elle est déjà là mais il y a une masse de biens qui va arriver en location courte durée et donc un besoin en conciergerie qui va être croissant donc tu vois bien que oui il y a une réglementation qui est en place oui il y a des contraintes environnementales oui il y a des contraintes politiques oui tout ça, oui il y a des crises, il y a tout ce qu'on veut oui bien évidemment mais la réalité c'est quand même qu'on est sur un marché qui est en train de reprendre et on va avoir besoin de conciergerie donc la réponse au meilleur moment pour lancer de la conciergerie c'est très clair, c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui si toi aussi tu veux profiter de cette vague de lancement, de redémarrage etc c'est maintenant que tu dois créer ta conciergerie mais ensuite ça va être beaucoup plus compliqué une fois que tout le monde sera installé évidemment une fois qu'on est dans un marché qui est un peu plus mature il y a moins de place donc profitons des espaces comme il peut y avoir là en ce moment c'est de vraies opportunités pour la création d'entreprise donc il faut les saisir je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si toi aussi tu veux créer ta conciergerie maintenant parce que c'est le bon moment et bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne donc pour ça tu déroules juste en dessous de la vidéo, là il y a un lien, tu cliques tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient ? il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à le compléter avec tes éléments également tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les trois prochaines années de ta conciergerie et enfin tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à part ce que tu vas devoir faire quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan bon le nœud c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté bon le nœud c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve